Bonjour, c'est Paula de Chiet TV. Je suis sur la rive du Petit Lac aujourd'hui à Granétan pour vous montrer le quai accessible au fauteuil roulant que l'Association de ce monde de la rivière Châtiquan est en train de construire. C'est un projet, vous verrez, qui prend l'avance sur l'accessibilité. Voici mon reportage. Moi, je n'ai pas trop cassé. Avant les dernières touches, un test de qualité. Marc Deveau, pêcheur d'expérience, essaye la plateforme pour donner des recommandations. Le verdict… C'est vraiment l'accessible. Elle a plusieurs années pour moi. C'est sûr, venir toute seule, puis couper la ferme, la hauteur, mais c'est pas vrai. J'aurais peur de… j'aurais peur de parler d'une grosse truite. Un projet demandé pendant des années, le quai accessible est né grâce au don de la plateforme de bois offerte par un contracteur et au fond d'une compagnie privée. Ça fait 7-8 ans que parmi notre association, il y a une couple de gars qui demandaient pour. Puis, mais on n'avait pas les moyens, on n'avait pas la finance pour le faire. Puis là, il y a trois ans, je pense que Jelly, on a fait une demande à Cabalaz. Ils nous ont donné 5000 piastres. Ça fait que ça, ça a commencé la boule à rouler. Ça fait que là, on est rendu quasiment là. Depuis, l'association a obtenu des subventions de la province et tout dernièrement de la municipalité du comté d'Inverness, qui leur permettra d'ajouter des panneaux et compléter le parking. Mais la recherche de fonds n'a pas été le seul défi. En s'informant sur les normes des constructions de quais accessibles, les constructeurs se sont rendus compte qu'il n'y en a pas en Nouvelle-Écosse. Ça s'est basé sur les règlements qu'on a trouvés aux États-Unis. Puis même au Canada, on n'a rien trouvé. Ça existait, mais personne ne nous semblait le savoir. L'association de ce monde de Marcarie, qui a récemment annoncé l'ouverture de sa propre plateforme accessible sur le lac Ola, a été obligée, elle aussi, d'utiliser les codes de Nouveau-Saint-du-Sud. Ces deux initiatives communautaires ont, en fait, des années d'avance sur la loi provinciale. Il existe, dans les normes de construction de la Nouvelle-Écosse, un chapitre assez limité sur l'accessibilité. C'est un projet en développement, dit Laurie Cranton, conseiller municipal et président du Comité provincial d'élaboration des normes en matière d'environnement bâti. Le comité, formé après la création de la Loi sur l'accessibilité en 2017, donne des recommandations au ministère de Justice sur les règles d'accessibilité pour la construction. C'est une tâche qui a encore du chemin à parcourir. C'est-à-dire que, dans les dernières années, nous voulons voir, pour la plupart, en place. Nous voulons voir les entreprises implémenter ces choses, et en arriver à l'accessibilité d'accessibilité par l'année 2030. Et c'est-à-dire qu'il y a longtemps, mais c'est-à-dire que les régions en place, et ensuite, pour les gens, pour l'accessibilité des décomprimables des tranins. Et vous vivez ce qui est en train d'un cours de l'accessibilité et on pour l'accessibilité et à l'accessibilité, et du coup, à l'accessibilité. Donc, l'accessibilité est à l'accessibilité à l'accessibilité. And when I worked with both salmon associations, you know, and I commend them for their work as well, but they, you know, you continually have what's happening in the back of your mind. The only thing is most, the common person doesn't realize what's happening within government along these lines. So as you see these things develop, and the Inverness Beach was another example within our county that made it quite interesting to see that people were taking these initiatives anyway. Une fois le quai disponible au public, l'association de saumon achoutera le quai sur l'annuaire de pêche en tant que lieu accessible. Non seulement sera-t-il avantageux pour la communauté locale, mais il sera une reçon de plus pour les touristes de nos rendre visite. I just got an email from someone in Halifax yesterday that wanted to know if there was any waterfalls they could get nearer, which I believe Marianne Falls was the only one with a wheelchair down in Inverness you might be able to get close to with a wheelchair. But also they wanted to know where they could fish. So I was quite proud to showcase what the salmon associations have done in making these accessible platforms for them to use. L'Association de saumon de la rivière Châtiquan préva l'ouverture du quai au public pour la fin de l'été. Vous pouvez nous écrire au chn1.tv à gmail.com. Merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.